Quand je te dis que c'était inimaginable au départ depuis le tout début, j'ai M. Régis Labeaume qui vient nous expliquer que lui, il n'a jamais cru que c'était complètement l'idée même, le but, parce qu'on n'est pas dans cette région-là, lui, c'était le maire, M. Labeaume, si tu te souviens pas, Régis Labeaume, c'était le maire de Québec qui était maire de Québec. Il n'est plus maire de Québec parce qu'il a décidé qu'il ne voulait plus être maire de Québec. Il serait encore le maire de Québec. Ça te donne une idée, c'est une personne qui sait de quoi qu'il parle, ça c'est sûr. Ce n'est pas une personne nécessairement sympathique, mais écoute ce qu'il va te dire. Vous, vous n'y avez jamais cru, vous vous êtes retenu en public pendant que vous étiez maire de Québec, mais si je comprends bien, vous n'avez jamais cru à ce projet-là? Ça a toujours été un projet de fou pour moi. Évidemment, je fais attention un petit peu parce qu'il me tenait par en-dessous, avec l'être à moi, j'essayais dans la voie de dire « Bon, on va regarder, d'un coup ce serait pas pire ». Je disais à peu près n'importe quoi et j'étais sur le bord du mensonge, pour être bien malade avec vous, sinon le mensonge, ben écoute, maintenant il faut bien, je chauffe la batterie, tu sais. Il faut bien que je chauffe la batterie, tu sais, parce que lui, son projet c'est le tramway à Québec. Puis là, tu as besoin du financement de la CAQ. D'ailleurs, tu sais, il y a eu un moment donné, tu sais, quand la CAQ est arrivée en 2018, c'était quasiment fait, là, ça. Puis là, il dit « On va regarder ça ». Eh bien là, comment on va regarder ça, là, on veut continuer le projet. Fait que là, il a fait tuer énormément notre Régis Labon, OK. Il l'a sur le cœur encore, je peux te dire ça. Puis là, lui, pour avoir les bonnes grâces de Québec, il dit là, même si j'y crois pas à son troisième lien, là, ben tu sais, chauffer la batterie, là, ouais, peut-être, ça pourrait, ouais, tu sais. Ben tu sais, il te croit pas pantoute, là. Ben écoutez, j'ai jamais cru, ça a toujours été. Et vous savez, non seulement il y a le coût qui est à 10 milliards, mais moi, je pense que l'achalandage n'y était pas. Parce que vous savez, à Québec, 75% des gens de la Rive-Sud qui vont travailler à Québec, ils restent à l'ouest de la Rive-Sud puis ils vont travailler à l'ouest de Québec. C'est ça. Et savez-vous où est le troisième lien? C'est complètement ridicule. T'es contre-indiqué, ça n'a aucune base logique. Mais écoutez, ça a servi à gagner une élection en 2018. C'est ça. À l'époque, je pense que la CAQ ne s'est pas beaucoup posé de questions si c'était faisable ou pas. Exact. Mais entre 2018 et 2022, il y a eu des dizaines de millions de dollars d'investis dans un bureau de projet. Venez pas me dire qu'ils n'ont pas eu d'informations entre-temps, avant les élections, pour savoir ce qu'il y en était. Il servait tout ça. La décision dans la tête du premier ministre s'était déjà prise. Il fallait qu'ils passent au travers de l'enfer qui était, dans le fond, l'élection. L'élection. Puis là, ils sont au début d'un mandat très fort, c'est le temps de lâcher la bombe et le morceau. T'as tout compris. Il y a tout à dire, là. Exactement. Tout le côté politique de l'affaire, la stratégie politique, là. Tu sais, comment on t'a manipulé, toi, en région, là, je pense à la Bellechasse, je pense à la Beauce, je pense à toutes ces régions-là, Lévis, tout ça, là. Et M. Lamont vient de l'expliquer, là, par A plus B, là, puis il n'a pas fini, écoute ça. Parce que... Ben, je pense que le premier ministre a peut-être dû garder ça pour lui, là, mais écoute, il ne peut pas, il n'a pas décidé la semaine dernière. Vous savez, l'élection, ça fait cinq mois. Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre l'élection en novembre puis aujourd'hui? Rien. Vous savez, les calculs sur le, comment dire, le trafic avec la pandémie. Moi, j'étais maire de Québec pendant la pandémie. J'en avais des résultats. Ce n'est pas compliqué, ça. Alors, ce n'est pas vrai que tout d'un coup, ils ont vu la lumière parce qu'il y a un résultat qui est tombé sur le bureau en train de passer. Ben, non, c'est ridicule, cette affaire-là. Alors, c'est clair pour moi qu'ils savaient ça. Avant l'élection, il fallait qu'ils passent à travers de l'affaire. Il fallait qu'ils la gagnent. Il voulait avoir... Souvenez-vous des réponses du premier ministre pendant la campagne. Ce n'était pas glorieux, là. Il ne disait pas grand-chose. Mais vous connaissez que moi, je suis bête. Évidemment, je leur ai dit comme ça. J'ai dit au premier ministre, j'ai dit à François Bonnardel. J'ai dit à la vice-première ministre, ça n'a aucun bon sens. Évidemment... Il vous disait quoi? Il était fauché à l'époque. Il ne trouvait pas drôle, déjà, qu'il ne m'aimait pas beaucoup. Alors, je n'ai pas amélioré mon sort auprès d'eux autres, tu sais. J'essaie de me retenir parce que j'avais le tramway, là, à un moment donné. C'est certainement pas de bon sens. Tu sais, parce qu'il n'y avait rien de logique. J'aime ça. Moi, je valorise les religions à un moment donné, là. Puis, elle n'avait pas bien bien là-dedans, tu sais. Ben, c'est vrai. Ça n'arrivera jamais, Paul. Non. Oubliez ça. Ça n'arrivera jamais. Moi, là, j'en ai vu des chiffres sur l'achalandage du transport en commun. Alors, ça coûterait 5 milliards parce qu'un tube sur deux, c'est 5 milliards. Pensez-vous qu'il y a un conseil des ministres qui va voter 5 milliards pour faire un tunnel de 8 kilomètres en dessous du fleuve avec tous les risques que ça comporte? Tout ça, il ne faut pas avoir d'achalandage parce que moi, les chiffres de la ministre, je veux les voir. Alors, on va les challenger parce qu'il n'y a pas de monde qui va partir de l'Ouest, mais on fait des kilomètres additionnels, c'est de stationner dans le champ, aller prendre le tramway ou le tram bus, traverser, se ramasser au centre-ville de Québec, connecter sur le tramway puis se aller dans l'Ouest. C'est ridicule, là. Ils sont venus continuer à être dans le trafic puis à prendre les deux ponts. Ça va être plus vite que tout ce que ça va être. Ça va être plus vite. Puis, savez-vous quoi? C'est juste une pilule pour amortir l'affaire. Mais comme on aime bien ça rentrer au Québec, là, puis à Québec, là, on va en parler pendant des années. Ça va occuper le temps politique. Ça va occuper le temps politique. Mais comme aujourd'hui, comme le projet autoroutier, ça n'arrivera jamais. On en a pendant des années à jaser pour rien. La ministre... Elle, y a-tu raison ? Ça se fera jamais sur un tube, là, pour les transports en commun, là. C'est un milliard. Il vient de le dire, là. Tu peux oublier ça. Il ne croit pas ça. Ce qu'il disait, le pont de Québec n'était pas sécuritaire il n'y a pas si longtemps. Un matin, là, c'était toute beauté. Il était solide. Il allait changer toutes les pièces du pont. C'est ça. Alors, pensez-vous que le pont de Québec va tomber... Le pont via Laporte ne tombera pas. Le pont de Québec, il n'y a personne qui va laisser tomber ça. C'est juste qu'il faut s'occuper de l'entretenir. Mais depuis quelques années, il ne faisait rien ses ponts, parce qu'il n'y a rien qui se faisait, à part le troisième lien, pour donner l'impression que tout allait tomber, à part qu'il fallait absolument un troisième lien. C'était ridicule. J'étais rendu comme si il y a une comédiate de l'arté, là, tu sais. C'était ridicule. Incroyable. On était dans une autre dimension. Moi, on était dans le troisième zone. C'est incroyable, là. C'est incroyable. On ne sait jamais, avec la carte. Premièrement, d'ici la fin de l'année, il va y avoir un milliard d'investis en travaux préparatoires. C'est quand même beaucoup d'argent, là. Deuxième affaire, le caucus de la CAQ, ils ont combattu jusqu'à la dernière minute, et ils vont le faire encore plus, parce qu'ils sont en beau maudit, ce monde-là. Ils vont encore combattre le tramway, parce qu'eux autres, là, je leur conseille de s'inscrire, de s'abonner à Netflix, parce qu'ils vont dire une affaire, ils ne seront plus montrables dans les prochains mois, sauf qu'ils peuvent rester chez eux. Il va être caché, c'est sûr. S'ils peuvent arrêter le tramway, ils vont le faire pour se venger. Je suis convaincu de ça. Ah oui. Maintenant, le premier ministre, je présume qu'il n'est pas fait en plein, là. Il ne fera pas ça. Puis c'est 20% pour 5 milliards, pour avoir un tube de 8 km en vue du fleuve, il est capable de payer un système de transport collectif performant qui part de Desjardins, sur la rue des commandeurs à Lévis, qui fait 23 km, puis il va connaître sur le tramway une fois. Alors, ça ne donne rien de se creuser un trou, ils ont juste à faire un système de transport performant avec la rue. C'est fou, Raide. C'est fou, Raide. Au Québec, les gens étaient plutôt contre, à part le monde de Matane qui pensait qu'il allait plus vite à l'île d'Orléans. Mais bon. Mais dans la région de Québec, il ne faudrait pas qu'il y ait une partielle demain matin. Moi, je pense que M. Duhaime ferait son entrée à l'Assemblée nationale. Je suis certain de mon côté. Particulièrement dans le comté de M. Caire, ce grand homme. Pour les autres, j'étais à eux autres, je vivrais mon mandat à plein parce que je ne suis pas sûr qu'ils vont en vivre un autre. Aïe, 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 aïe. Moi non plus, je ne suis pas sûr qu'ils vont en vivre un autre. Tu vois ce que je viens de dire? Pour les autres, je vivrais mon mandat à temps plein parce que je ne suis pas sûr qu'il y en ait un autre. Parce qu'il y a les gens là-bas. Tu sais, quand tu te fais bourrer de mou comme ça, tu l'as sur le cœur. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est pour ça que je te dis que ça se pourrait bien qu'il y ait des défections, c'est sûr, qui se passent dans les prochaines semaines du côté de la CAQ parce que le député de la CAQ qui est dans cette région-là, qui ne peut même plus sortir de son bureau, il ne peut même pas sortir, il ne peut même plus aller à l'épicerie parce que tout le monde veut cracher dessus. Il se dit, moi je représente qui? Moi je représente le groupe ou je représente ces gens-là? Si je représente ces gens-là, il faut que je démissionne, soit indépendant, puis si tu es indépendant, bien c'est sûr que de toute façon, tu vas vivre ton mandat puis le prochain mandat ils vont te débarquer de toute façon. Ou tu t'envoies avec du M par exemple, puis là tu essayes d'avoir beaucoup de visibilité pendant ces quatre ans-là puis que tu combats puis que tu traites ton ancienne formation de tous les noms pour faire plaisir à ta population. puis que là, quand ça arrive le temps des élections, tu te fais réélire sur la bannière du PCQ. C'est quelque chose qui pourrait vraiment arriver. Je ne sais pas de quel exactement comté que ça va se passer de même, mais je ne serais pas surpris que ça se passe comme ça dans au moins un comté. On va le voir. Pour revenir à ce que M. Labeau me disait, j'aime ça l'entendre, mais il n'a pas peur de parler. Premièrement, c'est sûr qu'il est libre de parler. Il peut dire tout ce qu'il veut. Moi, j'ai même plus peur que lui de la censure, que lui, il est à la TV, il ne peut pas se faire censurer. Tandis que moi, ses réseaux sociaux, je peux me faire censurer plus facilement que lui finalement. Je me laisse aller, ça donne ce que ça donnera. Mais quand même, c'est le fun d'entendre un ancien politien comme ça, qui connaît de quoi il parle, venir nous dire ce qu'il vient de nous dire là. C'est-à-dire qu'il savait avant les élections. Ils se sont servis de ça pour se faire aller. Et le projet n'a aucun sens. Moi, je peux comprendre l'idéologie de dire on veut faire une mégapole. Mais en tant que maire, lui, c'est un maire, ça gère les vidanges, les crottes de chiens, les affaires de même. ça gère le quotidien, le roulement quotidien. Donc, lui, pour lui, de prendre 10 milliards puis mettre ça dans un tunnel idéologique comme ça, quand il regarde tous les besoins puis il voit que ça ne donne rien pour sa population puis toute la quête, pour lui, c'est complètement, c'est quoi la zone, c'est débile. Tu sais, il l'expliquait là. Mais imagine-toi là, t'es le maire de Québec, le gouvernement qui est là, c'est des... Ils ont une idéologie là puis ils veulent mettre le Québec là, écoute, nous endetter par-dessus la tête pour aller chercher des votes. Toi, en tant que maire, tu peux pas commencer à parler comme ça sur la place publique parce que s'ils te prennent en grippe, t'auras plus rien toi. Toi, t'es dépendant de l'argent de Québec là. Fait qu'il a fallu qu'il fasse la coulève. Il l'a dit, il l'a faite là. J'ai été même, j'ai menti à des moments donnés là, tellement que ça avait pas d'allure mais j'avais le tramway là, dans sa petite tête à lui là. Lui, il a son projet là, qu'il faut pas qu'il... Il faut pas qu'il brille son projet parce que là... Parce que la politique, il faut que tu sois capable politiquement parlant d'en donner un petit peu, de tirer sa couverte à un bord pour que l'autre puisse, tu sais, puis tout le monde là, ils ont un bout de couverte au final là. Si tu tiens toute la couverte là, le criminel, si on peut faire que toi, t'auras plus rien toi, de ton côté. C'est un peu comme ça. C'est ça qui nous explique dans le fond. Bon. C'est peut-être pas t'entendre, mais c'est la dure réalité, puis c'est comme ça dans la vie même en général, tu sais. Dans notre petite vie, c'est comme ça là, tu sais. Des fois, il y a des gens qui ont hâte chez nous autres. Tu sais, ton boss, tu lui diras pas tout n'importe quoi, des fois, tu sais. Même si tes coeurs, tu veux y dire, mais tu vas trouver une façon d'y dire, tu sais, pour pas qu'ils taillissent, tu sais. Tu comprends. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.